Bienvenue dans votre émission Afro-Diaspora Star Life TV. Aujourd'hui, nous sommes à Hanouf pour la découverte d'une autre star de la diaspora africaine qui va nous parler de leur passion pour ce mouvement légendaire qui continue jusqu'à aujourd'hui, eh bien, la sapologie. Les gars, est-ce que je suis sapée? Oui, tu es sapée. Tu es sapée comme jamais. Bon, d'abord, avant de commencer, présentez-vous. Ok, je me nomme Amècheko, le capitaine d'Andy, c'est le monument de la sape. Mes gars d'Andy sont là. Je nomme Cissé le Contenable, Alain le Big Boss, Foggio Foggio le Petroné, Chéri Fouro-Mio. D'où vient ce mouvement de la sapologie? La sapologie, c'était créée au Congo. On ne peut pas nuire. La sapologie a été créée au Congo. Mais la sapologie, on dit, la sape n'a pas de frontières. La sapologie n'a pas de frontières. Tout le monde ne peut pas être sapologue. On peut être sapo, mais on ne peut pas devenir sapologue. La sapologie, c'est au haut niveau de la sape. Je peux dire, la sapologie, on ne peut pas expliquer la sapologie, il faut vécu. C'est un état d'esprit. C'est surtout des ambianceurs. Bien sûr. Bon, est-ce que selon vous, on est aujourd'hui à Hanover. Est-ce que selon vous, Hanover, tout comme Paris, c'est la vie de la sapologie ici en Allemagne ou bien c'est autre chose? Ok. Je peux dire, Hanover, c'est la vie de la mort. Hanover, quand on est l'Allemagne, quand on est la sap, c'est Hanover. On peut dire ça comme ça. Pourquoi ? Pourquoi c'est Hanover, selon toi ? Ou bien d'autres voudront répondre à ça ? Pourquoi c'est Hanover ? Je peux dire, chaque année en Allemagne, on fait le concours de la sapologie. Chaque année, on fait le concours de la sapologie. Hanover, bon, le trophée, ça dort chez nous. Le trophée, ça dort chez nous. Parce que tous les sapos de l'Allemagne, les vêtements sont finis chez eux. Mais Hanover continue toujours à s'habiller, surtout les dandis. Je vois sur la table, il y a le trophée dont vous parlez tout à l'heure. Et c'est quand même à Rambourg, ça s'est passé ou bien vous l'avez récupéré à Rambourg ? Bon, on n'a pas récupéré comme ça. La guerre, c'est ça qu'on appelle la guerre de la sapologie. C'était une guerre, on est parti au front. C'est au front, on a fait, on a remporté le trophée. Ça s'est passé en 2019, précisément en bout. Et puis, on n'a pas trouvé ça, on n'a pas pris ça chez nous. On est parti à Estrielle pour prendre ça. Ça veut dire, on est fort. Quand on dit les dandis, quand on dit la sape en allemagne, les dandis, on est le numéro un, les autres viennent derrière nous. Voilà. Dans ce mouvement, vous jouez aussi beaucoup sur les couleurs. Je vois, vous êtes bien habillé avec de différentes couleurs. Est-ce que cela signifie quelque chose dans ce mouvement ? Oui, ça signifie très très. Parce que là, un sapologue, il faut que quand tu rentres dans un coin, si on ne te remarque pas, si tu n'es pas visible, ça veut dire que tu dois te retourner à la maison pour te revoir. Tu es un sapeur, tu n'as pas un sapologue. Un sapologue, tu dois effrayer la salle. Voilà, ça consomme bien. Aujourd'hui, les couleurs sont mélangées. Il y a d'autres qui sont à Mokassin. Il y a d'autres qui sont à Lyopard. Il y a d'autres qui sont... Il y a les vestes. C'est moustique. C'est poils de moustique qu'ils ont fait pour cousurer ça. Voilà. Poils de moustique, où est-ce qu'on trouve cela ? C'est assez surprenant. Oui, bon, on peut dire ça. C'est rare. On appelle ça les oiseaux rares. C'est rare. On ne trouve pas ça à tous les... En fait, je ne peux pas expliquer comment le vêtement a été conçu, mais c'est des trucs rares. La salle, c'est de là, en fait. C'est de là. On ne devient pas... On devient un sapeur, mais on ne devient pas un sapologue. C'est ça que tu dois retenir. C'est l'état d'esprit. Oui, mais ça se sent. Vous avez une bonne énergie ici. C'est contaminant. Comment explique le fait que ce soit un mouvement international ? Est-ce que vous venez tous du Congo ou bien vous avez des origines différentes ? Non, nous tous, on n'est pas Congolais. Il n'y a même pas Congolais parmi nous. Il n'y a pas Congolais. On est des Ivoirains. Il y a une seule anglophone parmi nous. Il vient de l'Iberia. C'est l'Afrique qui gagne, en fait. La salle est née au Congo, mais c'est la Côte d'Ivoire qui met en valeur. Alors pourquoi le mouvement est aussi international ? Non seulement ici en Allemagne, à Paris, même en Belgique. Pourquoi, selon toi, c'est international ? Bon, à tous les hommes conscients, tous ceux qui aiment s'habiller, tous ceux qui aiment la sapologie. Même si tu es vieillard, tu peux aimer la sapologie. Parce que c'est un truc, il faut aimer d'abord ton corps. Le corps ne doit pas souffrir. On travaille pour ça. On travaille pour ça. Le corps ne doit pas souffrir. Tu ne peux pas faire huit heures du temps, tu es au boulot. Le seul week-end qui te reste, tu vas t'évertir à n'importe quel moment. On ne peut pas... Nos idées, le corps ne doit pas souffrir. Comme tu l'as dit, c'est de l'art quoi. C'est de l'art. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Un sapologue, il faut être bien parfumé aussi. C'est très important. Il faut bien parfumer. C'est ça. Un sapologue arrangé, parfumé, ça compte. Un sapologue, tu dois effrayer. C'est toujours. Tu dois effrayer. Les couleurs surtout. Un sapologue, c'est les trois couleurs. Si tu as dépassé trois couleurs, on peut t'appeler caméléon. Quelles sont ces trois couleurs ? Quelles sont ces trois couleurs ? Un petit exemple. J'essaie d'un petit exemple. Tu vois la veste ? C'est quelle couleur ? La veste, c'est en gris, en noir. Il y a aussi du rose. Vous avez porté du rose. Et en dessous, il y a le blanc. Il y a le bleu, pardon. Le bleu. Et le pantalon ? Le pantalon, c'est le rose. C'est le rose tiré vers le rouge. Et les chaussettes qui sont du rouge vif. Et les chaussures sont en noir. Et le chapeau en marron. Et la cravate, c'est en rouge. Les chaussettes. Tout ça, on appelle trois couleurs. Si tu dépasses trois couleurs, on ne peut pas t'appeler un sapologue. On peut t'appeler un caméléon. Parce que tu menaces la société. Tu menaces la société. C'est ça aussi dans le sapologue. Il y a tout complet aussi. Tu peux te mettre un classique complet. Ou bien des tons, il y en a. Les autres vont se présenter. Tu vas entendre aussi ce qu'ils sont capables de faire. Ok. J'ai encore une autre question. La sapologie, c'est aussi de l'humour quelque part ? Pardon ? La sapologie, c'est de l'humour quelque part ? Ou bien c'est une autre dynamique ? Ok. La sapologie, on peut dire que c'est de l'humour. Parce que c'est la société de l'ambianceur. Tu dois ambianceur le coin. Un sapologue, quand tu viens, il faut savoir que tu es là. Tu ne peux pas être comme quelqu'un d'ordinaire. Un sapologue de loin, on doit savoir qu'il est là. Si tu ne peux pas remplir ces conditions, on va te mettre dans la catégorie des sapeurs. Sinon, la sapologie, tu ne fais pas partie. Avant que les autres se présentent, est-ce que vous êtes souvent sollicités dans les événements pour faire l'ambiance, ou bien pour l'ambiance, ou bien pour montrer votre art ? Oui, on est tellement sollicités. Plein par les soirées qui se passent en Allemagne. Plein par les dandises pour faire la première partie de la soirée. Plein par les gens qui nous suivent. Ils savent. On a fait beaucoup d'événements. On est là. Tous ceux qui ont besoin de nous, on est là, on est ouverts. En fait, on peut faire ton soirée, toi-même. Tu seras là, tu vas nous regarder. Tu dis oui. Parce que plein par les forces aussi qui sont là. On peut allumer le coin, on peut ambiancer le coin. Vous voyez. Je vais poser la question à une autre personne du groupe. Qu'est-ce qu'il aimerait bien ? Oui. Avant tout, Popo, je me présente. Je suis Big Boss Alain Komsé. Avant tout, Popo, nous avons créé ce groupe. des plus belles royalties. Ils ont décidé de faire ce groupe, un groupe d'amis d'abord. Et nous sommes un groupe d'amis, des ambianceurs. Et dans le news de la scène, nous sommes vraiment renommés pour cela. On nous invite dans certaines cérémonies pour pouvoir égayer la galerie souvent. Mais avec nos styles vestimentaires, on a l'envie de nous voir, nous regarder. Ça fait plaisir. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, le nom de notre groupe, nous sommes les dandis. Les dandis qui signifient dandy. Un dandy, c'est quelqu'un qui a dépassé le cadre de la sapologie parce qu'on allait au sommet des sommets. Aujourd'hui, nous sommes souvent appelés les dandis. Je dis aux gens que les dandis, c'est les gens qui viennent, quand ils viennent, les vêtements sont au rendez-vous. Voilà, c'est un peu ça. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous diffère des autres groupes de sapeurs ? Qu'est-ce qui vous diffère des groupes de sapeurs de Paris, par exemple ? En quelque sorte, nous sommes un groupe d'amis. Nous avons bien l'habillement. Mais chacun a son style à lui parmi nous. Et quand chacun vient avec son style, ça crée une harmonie qui fait que ça crée un cocktail de vêtements. Si vous voyez. Par exemple, les gens de Paris, ils ont leur style à eux. Mais nous aussi, on vient mettre un peu de tonus avec mon ami qui est habillé comme un chef russe. Vous voyez. Il faut mettre tous les détails. Et l'autre qui est comme un empereur. Voilà. On crée toujours le style pour pouvoir changer le cadre. Il y a l'autre qui est en classe, classique, comme un anglais. On sait un peu ça. Donc on met toujours la différence. On ne veut pas toujours faire le copier-coller, copier-coller. Vous voyez. Voilà. Si je comprends bien, il y a toujours un thème à chaque sape. Dans l'autre, c'est comme un empereur du Congo, par exemple. J'ai une autre question. Peut-on s'enrichir à travers la sape ? Est-ce qu'on peut s'enrichir à travers ce mouvement de sape ? Pour répondre à la question d'abord, je vais me présenter. À l'état civil, c'est Fodio Koni. Et pour le nom des sapeurs, c'est Fodio Fodio Lui Petroulé. Voilà. L'homme qui a toujours le pétrole des Mirates, ça ne finit pas. On s'avait dit qu'à la maison, c'est rempli de vestes. Voilà. Pour la sape, pour être riche, ça c'est trop dire. Parce que nous, on est riches en vêtements. On est très riches en vêtements. Parce que quelqu'un qui sait s'habiller est très riche. Mais quelqu'un qui ne sait pas s'habiller, il a envie de le faire, mais il ne peut pas. Nous, on donne l'envie à ceux qui ont envie de le faire et qui n'ont pas l'idée de le faire et qui n'ont pas le courage de le faire. Nous, on les encourage. Et c'est pourquoi parfois, on n'a pas besoin de vêtements trop chers pour être sapé. C'est-à-dire, donne l'envie à celui qui n'a pas les moyens de s'habiller et pour être à l'aise dedans. Donc, on fait ça, mais parfois aussi, on n'a pas besoin de porter des vêtements chers. On porte les vêtements selon notre moyen. Voilà. Et on montre que même quand tu n'as pas les moyens, tu peux t'habiller, tu peux te saper. Voilà. Seulement, il faut avoir un style très, 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 très attirant. Voilà. Et c'est ça, les dandis. C'est comme je le disais, vous transmettez de l'énergie de la richesse. Comment ça se sent sur vos vêtements ? Même si c'est moins cher, même si ça donne de la valeur, même au groupe. C'est ça, l'intention, en fait ? Ou bien ? Bon, en ce moment, de la richesse dans la... Parfois, c'est ce que je viens de dire. Des fois, quand tu veux trop appuyer sur ça, tu vas effrayer un peu ces personnes qui n'ont pas l'envie et qui n'ont pas les moyens de s'habiller. Donc, parfois, on descend un peu pour donner l'envie à ceux qui n'ont pas les moyens. Mais quand tu as les moyens aussi, bon, tu peux porter les choses des marques, les choses... Bon, la sape aussi, ça contient la marque. Parce qu'il faut connaître la marque. Parce qu'il ne faut pas porter des choses en caoutchouc, des soucis en caoutchouc, des quoi, non. Il faut toujours porter des choses des marques originaux. Voilà, c'est ça qu'on appelle la sape. Voilà. J'aimerais savoir quelle est votre marque préférée, par exemple ? Bon, on ne peut pas faire la publicité. On ne peut pas faire la publicité. Nos marques préférées, ça se passe dans la tête. Et puis, ça dépend de notre créativité aussi. On ne peut pas faire la marque de quelque chose. On peut rester là comme ça pour le moment. Peut-être que vous avez votre propre marque ? Ou bien ? Oui, on a notre propre marque. Et puis, Dieu nous a fait une grâce parmi nous. Il y a un styliste parmi nous. Oui. Comme c'est monsieur. Si c'est, si c'est le contenable. Voilà, c'est un styliste. Alors, le styliste. Oui, comment est-ce qu'on peut se saper correctement en étant styliste, selon toi ? Bon, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter également. Oui, avant que je réponde à la question, je vais me présenter d'abord. Pour moi, en état civil, je m'appelle Sissé Mohamed. Mon nom de sapécologie, c'est Sissé le contournable. Voilà. OK. Par rapport à ton question, la question que tu as posée, quand on dit un sapécologie, c'est les gens qui s'habillent vraiment. C'est les gens qui connaissent les vraies couleurs, d'abord. Il faut connaître les couleurs. Et puis, il faut savoir s'habiller. Tu as vu ? Vraiment, pour s'habiller, ce n'est pas un truc qu'on fait en hasard. Tu as vu ? Il faut connaître d'abord. Il faut savoir s'habiller, il faut connaître les vraies couleurs avant que tu vas t'appeler un sapécologie. Voilà. Alors, il faut surtout connaître le style. Quel est votre style préféré ? Est-ce que c'est le style anglophone ou bien c'est un style... Si aujourd'hui, vous avez choisi d'être un peu... faire honneur à l'Angleterre ou bien si vous avez d'autres styles également ? Bon, ce que je peux dire dans ça, parmi nous, il y a un peu de tout dans nos groupes. Tu as vu ? Bon, par exemple, moi comme ça, moi, il fait un style d'Italien. Bon, mon frère aussi, il pense que c'est pareil. Mon frère aussi, mon capitaine, il fait un style anglais. Mon frère aussi, il faut que je le pétroulais. C'est la même chose. Des fois, le chérif aussi. Bon, à peu près... En tout cas, parmi nous, il y a un peu de tout, quoi. Voilà. J'ai remarqué que vous avez toujours des surnoms. Est-ce que c'est choisi par rapport à vos tempéraments ou bien c'est choisi par rapport au style vestimentaire ? Tout le monde a un surnom. Oui, bon, l'autre voudrait bien répondre. Est-ce que c'est choisi par rapport à vos tempéraments ou bien à vos styles vestimentaires ou bien à votre état d'esprit ? Bon, avant, pour se donner un nom, ça nous donne une certaine assurance, vous voyez. Il s'appelle le capitaine. Parce qu'on dit le capitaine à Mechouko, on sait déjà que l'ambiance sera là au rendez-vous. Quand on dit faux du faux du pétrolier, lui, c'est le pétro-dollar. Lui, il fait toujours un dollar. Et lui, c'est le shérif, deux fois shérif. C'est le shérif Danoff. C'est lui, quand il est là, il vient dans toutes les discords. C'est lui qui crée tout, il crée tout, la money avant qu'on ne vienne. Et lui, c'est le grand sisi, c'est le styliste. Lui, c'est un styliste vestimentaire. Il agence les costumes comme il se doit. Pour voir comment nous sommes bien stylés, c'est lui qui nous agence tous nos costumes. Moi, quand j'ai dit Big Boss, c'est parce que j'aime me faire appeler Boss Boss. Parce que le nom se reflète toujours dans la prospérité des mains. pour toujours mettre la prospérité sur toi. C'est pourquoi je me fais appeler le boss. C'est un peu ça. C'est très intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire sur le sapologie ? Oui, avant d'abord, j'ai d'introduire mes m'disq. Oui, mon nom est Sherif. Notre nom est Sherif. Et nous sommes ici. Quand nous parlons de le sapologie, c'est quelque chose d'un point comme, vous devez comprendre ce qu'on se veut, vous savez, c'est quelque chose d'un point. Vous devez savoir comment se veut, se dresser et se présenter dans votre groupe. Il n'est pas aussi de vous, c'est tout de suite, c'est tout de suite pour votre team. Parce que nous sommes comme les familles, nous sommes comme les bros et des choses comme ça. et nous devons présenter cette équipe où nous pouvons aller, car nous n'avons pas présenté juste pour nous, mais nous sommes présents tout de suite. C'est la raison pour laquelle nous sommes le meilleur dresser en allemand, et nous essayons de garder les goals, et c'est tout ce qu'on parle. C'est tout ce qu'on parle de dresser. Merci. Merci beaucoup. Quel est votre rêve pour cette équipe, pour le futur ? Mon rêve pour cette équipe, c'est que nous voulons prendre le monde. Nous voulons savoir que nous avons une équipe en Allemagne appelée Tadis. Et cette équipe, ce n'est pas uniquement dans tout le monde, mais tout le monde va nous entendre. C'est mon rêve, et c'est mon objectif. Et c'est pourquoi nous travaillons ensemble pour atteindre cette équipe. Merci. Merci beaucoup. Un conseil aux jeunes qui veulent se lancer dans la sape ? C'est ça que je disais. La sape, c'est un état d'esprit. Tout le monde peut faire la sape, mais tout le monde ne peut pas faire la sapologie. C'est des choses différentes, c'est très important. Les détails, ça compte. Les détails, c'est très important. Tout le monde est sapé à la base. Mais la sapologie, ça c'est au niveau de la sape. Il faut être prêt pour être là. Ça me fait 35 ans de travail. C'est pas ici que j'ai commencé. J'ai fait beaucoup de concours. Et puis tout le monde connaît déjà le nom. Mon nom, c'est Ahmed Choco, le monument vivant de la sape. Garçon 5 étoiles, garçon qui ne porte pas caleçon des fois. Il n'a jamais porté caleçon des fois dans ma vie. Merci beaucoup. J'aimerais aussi avoir un mot de fin de tout chacun de vous. Bon, je voulais vous remercier par rapport à votre déplacement pour venir jusqu'en Nord. Vraiment, c'est pour vous de dire merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. Encore, j'ai rejoint mon frère. Tout le plaisir pour nous. Et nous disons merci pour cette belle pub qui commence pour notre groupe. Et j'espère qu'on fera du grand chose ensemble. Et que la paix du Seigneur soit fait. Final words, please. Je suis très heureuse. Je suis très heureuse. J'ai vraiment apprécié l'heure de vous avoir été ici. Et je suis juste heureuse que vous avez un bon retour de la maison. Et vous avez un bon evening et un bon weekend. J'espère que nous allons nous rencontrer. Et je crois que ce soir, nous allons nous rencontrer, c'est une période incroyable. Merci. J'ai un bon weekend. Merci. Comme le frère vient de le dire. Merci à votre présence ici. C'est très gentil. Je suis attiré à toute la jeunesse du monde. Parce que forcément, on sait que la sape a été créée au Congo. Mais si je m'adresse, aujourd'hui, ça prie partout dans le monde entier. Même celui qui n'est même pas africain, il aime ça. Voilà, donc je m'adresse à tout le monde, à toute la jeunesse. Voilà. Tous ceux qui veulent s'habiller, il ne faudrait pas qu'ils mettent dans la tête qu'il faut être milliardaire avant d'avoir un style bêtement. Ça se passe dans la tête. Concentre-toi et tu y arriveras. Donc, merci. Merci à toi aussi. Alors, le capitaine. Oui, le capitaine Dandis. Toujours là pour présenter le groupe. Donc, mot de fin. Tout ce qu'on peut dire, c'est à vous de remercier à votre déplacement pour venir interviewer les Sapolo de Hanova, les Sapolo de l'Allemagne. Parce que nous, derrière, c'est nous qui représentons l'Allemagne. En matière de la Sapologie, c'est la ville qui est plus suivie dans la Sapologie. C'est Hanova précisément. Les Dandis. Donc, tout ce qu'on peut vous dire. Merci pour le déplacement. Donc, vous connaissez. Bientôt, il y a un grand événement aussi qui arrive le 29 avril. Il y a quelque chose qui va m'arriver dans la salle. Donc, ça va rester dans l'histoire. Merci. Merci à toi. Bon, la partie qui m'intéresse, c'est le chou. Vous allez me montrer le chou tout à l'heure. Oui bien. Bon, merci d'avoir été des nôtres tout au long de cette émission. On se donne rendez-vous la prochaine fois pour la découverte d'une autre star, une autre étoile de la diaspora africaine. Surtout, n'oubliez pas de partager nos contenus. Et on se dit à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.